Spiller c'est un homme de grand rendez-vous moi je dis hein Il met pas le moustachu, nan on va éviter quand même hein Ha 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 On va faire quand même le PSG hein Des fois faut pas déconner quand même Je sais que j'aime pas pareil mais quand même hein Restons ignes C'est bon c'est parfait T'as mis le logo du Bayer Nan 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 il faut Faut être discret quand même Il faut rester soft Je vais mettre en plus gros comme Adrien est parti je peux Tac Voilà Là est-ce que je suis assez gros comme une instagrameuse ici Ok Moi j'ai tout préparé pour mon stream viking le chat Les enfants sont partis On peut se remettre à part les culs Nan je rigole c'est pas vrai Rappelez moi que je vais faire mon tweet aussi pour viking quand je lancerai le live Ah quel bordel quand même Graves En fait j'ai envie d'acheter les iloi aussi Iloi 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 On va acheter ça pour l'instant Ah Et merci beaucoup Merci beaucoup NM Yoda qui devient un nouveau viking mesdames messieurs Et le 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 Qui devient aussi un nouveau viking Quand on a fait le tuto viking pour soutenir l'armatime Alors en fait à la base Mais je sais même pas si y'a un palier après 200 en fait Tu sais bien que t'es gros Je suis pas gros ma maman elle dit que j'ai une ossature lourde Voilà Mais je suis pas gros C'est une game kogmo ça Sur cette map c'est bien kogmo Bof Moi c'est une game kogmo Mais j'ai pas kogmo C'est peut-être une game kogmo aussi en vrai Une bonne question ça Le problème c'est que là je suis faible de ouf Je crois que le mieux c'était blitz kathleen mais bon J'ai pas les thunes quoi Mais c'était déjà le cas depuis longtemps Shack to shack C'est juste qu'ils l'ont officialisé mais Il représentait déjà la La kikorp La kikorp Mais c'est cool C'est cool c'est cool C'est stylé Un TF1 stucsine y'a pas longtemps D'ailleurs on va refaire une vidéo cuisine soon 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 Vidéo cuisine Si le bayern gagne petit tuto joug route Mec euh J'suis entièrement d'accord avec ça Je connais cette théorie Là eh vous savez que c'est une game cyborg ça Bah j'vous le dis Ça c'est 100% la game cyborg les gars Euh baguette ou En fait j'ai envie de garder l'arc En fait j'pense qu'il y a un monde où on vend pas Lucian Vu que j'ai un red buff dessus ça va carry hein Le joueur logiciel va rester longtemps j'ai l'impression À mon avis Mais non les worlds ça va être très sympa Et on a un gros 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 programme quand même Vous le savez hein Cette semaine Avec euh la kill end cup euh Qui a lieu euh bah évidemment lundi mardi La finale de la kill end cup dimanche si je me qualifie Et il y a euh la finale de l'arma TFT Qui va avoir lieu euh ce jeudi Et je vous annoncerai les... alors il y a les... évidemment Les... il y a 11 qualifiés à l'issue des tournois arma TFT de l'été Il y en a eu plein hein Il y a eu plus de 10 tournois Non il y a eu au moins au moins... Ouais il y a eu 10 tournois je pense au moins T'avais dit Darius ? Je sais mais j'ai rien pour jouer Darius ici Non on s'en fout Donc bon Euh... Je disais quoi déjà ? Avant d'être grossièrement interrompu C'est ce que je disais du coup D'être grossièrement interrompu Tout de suite Dégage toi Euh... et ouais donc au final jeudi de l'arma TFT évidemment Donc là on a un... On a un vrai gros programme e-sport sur TFT cette semaine hein Avec beaucoup de cash prize à aller chercher là Bah ça va être la revanche des championnats du monde hein vous allez voir hein On sera paniqué deux fois hein On se laissera pas euh... avoir Ce coup-ci on est chaud Tadadam Oh t'inquiète Alex Y'a pas de mal mon gars Lui va jouer méca mais méca il était quand même bien nerf hein Après sur cette map euh... ça reste d'être un... Ça reste un bel avantage de jouer mécanique Bien évidemment mais bon J'aimerais bien perdre ici mais je crois qu'on... Ah peut-être que la Kate a tué Lucien et qu'on perd du coup Ouais c'est une bonne défaite en vrai hein Là on va chouper... Alors dites pas que je perds Ouais enfin il va tuer le grave c'est bon tout va bien Tout va bien Sur TFT on verra le prochain set quand Le 2 septembre sur le serveur test et le 16 septembre en live Il a été annoncé c'est... C'est quoi le nom officiel déjà en français ? Il me faut le gantelet là Il me faut le gantelet là Est-ce que c'est déjà le nom officiel le chat ? C'est TFT en français euh... TFT viking ! Non pas du tout C'est... putain j'en trouve de mémoire Euh... TFT destiné c'est ? Ouais TFT destiné c'est ça Très bien Voilà C'est le nouveau euh... comment dire Le nouveau set qui a l'air d'être bien Après j'ai envie de dire C'est pour nous qu'il fasse TFT destiné ou TFT mes couilles Ça change rien hein Ce qui compte c'est la qualité des persos hein Et des mécaniques Comme sur Hearthstone moi je m'en foutais que ce soit des gobelins, des trolls Peu importe quoi tu vois Ce qu'on veut c'est une vraie qualité de jeu quoi Mais bon comme tout le monde je pense que tout le monde veut ça hein On aime la qualité ici vous savez hein Donc bon C'est donc ça la news sur le launcher Exactement c'est Izuko Tout à fait J'espère que tout le monde va bien Mais Mister euh... Mister Syven tout va bien Alors attendez J'ai envie que je ferais un petit post sur Youtube Je vais rameuter Youtube pour l'OPSP viking quand même hein Parce que il faut jamais rater une occasion de détrousser Youtube hein Surtout quand c'est gratuit Là on peut les détrousser et ça leur coûte rien C'est quand même une occasion exceptionnelle de ne pas rater je veux dire Tadadam Pirate vs Ninja Moi je suis sûr que ça sortira un jour Pirate vs Ninja Le jour où Pirate vs Ninja sort je rejoue à Ursaul hein J'annonce hein, on peut clipper hein Et c'est sûr que ça sortira un jour hein moi je vous le dire Tout est lié Tout indique Que ça sortira un jour Je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus Je dirais même plus Brochand est au courant Il est détroussé et ça leur coûte rien J'ai une expression L'autre fois L'autre fois j'ai fait une blague qui est mal passée Et euh Ça m'a rappelé euh Vous savez cette scène dans les trois frères Euh T'sais euh T'as le patron de Legitimus Il lui fait euh T'as l'autre fois tu vas tous tout bouffer toi C'est de l'humour ! C'est de l'humour ! Cannibale ! J'ai sorti ça et c'est mal passée Putain Ça fait quoi Et euh Merci pour la... Quelqu'un a contribuer Attendez Attendez Qu'est-ce que se passe là ? C'était en train de raconter mes affaires Et merci beaucoup Yö qui vient de compléter le tuto Merci beaucoup Ah nan ! Je vais perdre Ah nan Ma win streak de une win Merci beaucoup On va arriver à 200 les doigts dans le nez Je pensais pas qu'on ferait 200 comme ça facilement Mais bon, tant mieux Vous êtes sympa quand même On le dit pas assez mais vous êtes sympa quand même Qu'est-ce que je voulais faire ? Ah oui un message sur Youtube du coup on l'avait dit Youtube, Youtube Alors je fais un message Pourquoi tu n'es plus heureux ? Parce que le jeu ne me plaît plus en vrai C'est la raison C'est la raison en fait C'est la raison pour laquelle Depuis quelques années Des tas d'enterrement Nous passent sous le nez Des tas d'enterrement Nous passent sous le nez Mais où sont les funérailles d'antan Les petits corbillards Corbillards, corbillards de nos grands-pères Exactement Bénégogue Merci pour cette façon de penser Qui me touche On va chiller un tour comme ça de toute façon Connard de virus Mais c'est vrai que je ne sais même pas ce qu'il y a après 200 Je ne pense pas qu'il y a un autre palier ici Au pire on stonks à mort Grosse semaine qui arrive Je fais un message pour Youtube et je leur pub le lien Alors Lucien il fait mal Mais le problème c'est qu'il s'est fait C'est une petite défaite ça va Tu sais ça c'est la maison de campagne avec vue sur le lac Mais j'ai déjà une maison de campagne avec vue sur le lac Mes parents ont une maison avec vue sur le lac Clément A 200 mètres D'ailleurs Je recommande à la sardoche plutôt le lac Clément moi perso Conseil Le lac Clément c'est C'est stonk ce lac Clément Reste comme ça du coup Pauvre Renault Ah Renault c'est le déclin Je suis d'accord 150 ans un mec fait des recherches sur le covid et tombe sur cette musique C'est clair quoi Stonk 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 J'ai fini mon message à Youtube Eh bah vous savez qu'on est pas mal quand même dans cette game On est très très bien Très très pas mal Alors voyons voir Mon écran En fait je stream beaucoup moins qu'avant dans le studio Et j'ai pas mes marques Genre là je serais pas capable de faire un tournoi ici pour l'instant Et je reprenne mes marques dedans Alors qu'est ce qu'on fait Parce que pour l'instant l'huile est mieux pour l'instant L'huile est 100% mieux Pour le moment Après si c'est pas mieux que Vi Bah non même pas Non non jamais 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 On est bien comme ça Tac 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 Là le setup il est impeccable là le setup pour le coup Il est vraiment très 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 cool Ça me plaît Euh Alors voyons voir Voyons voir voyons voir Oh non c'est qu'on est bien Non non on est trop bien là Bah le truc c'est qu'en fait Lucian c'est vraiment plus fort que Vayne en early quoi Surtout quand on peut lui donner red buff Ça fait un bon start pour partir si fort que le petit red buff ici Il régale hein Bonjour Vayne tu vas bien Oh putain l'hyrélia elle est pour moi Quoi que Si Moi je veux surtout un arc sur l'hyrélia pour faire infiltrateur mais En vrai là l'hyrélia grand flash je peux pas la rater hein Je peux faire infiltrateur IE ça va être trop fort en vrai Oh je sais bien hein C'est bien c'est bien Alors premier chaos moi j'aime bien encore prendre ceinture Mais euh Je vais réviser un peu demain A voir ce que font les autres Parce que demain voilà il y a Alors ce qui peut Le format est sympa Enfin ça va être un format Que j'aime bien C'est à dire qu'on est à 6 games lundi 6 games mardi On est 24 Et après t'as les 8 premiers qui passent quoi Donc ça fait quand même 12 games 12 games ça commence à Alors 6 games d'affilée je suis pas très fan Au bout de 5 je commence à être un peu Moins dedans mais bon C'est un bon format je trouve quand même C'est un très très bon format Parce que voilà ça Ça limite à mort la RNG Vous vous rendez compte il y a beaucoup de games Donc ça limite vraiment beaucoup la Ewingie Putain il y a un monde où on joue que Irelia Alors on lui donne IE, Last Whisper Et infiltrateur Ah je sais pas c'est chaud quand même Ça me parlait attendu Le problème c'est aussi le deuxième jour Putain arrête de me parler plus de deuxième jour Alors en vrai vous savez que Si je fais un bon premier jour Et que je fais un mauvais deuxième jour Je vais commencer à être stressé hein franchement Ah oui j'ai perdu Brawler C'est pas grave Non c'est pas grave Il vaut mieux perdre Brawler Et récupérer une Irelia qu'à Cyborg Parce qu'en fait si tu veux Brawler C'est plus 350 PV Mais Irelia elle va venir faire Beaucoup plus de dégâts qu'une Vaille Vu qu'elle a un item Parce que la Vaille il n'y avait pas d'item Vaille aurait eu un item J'aurais laissé Vaille 100% Là je suis ok avec le choix qu'on a fait là C'est un bon choix je pense Je suis ok avec moi même Ce qui n'est pas toujours le cas C'est dur d'être toujours en phase avec soi Bon on perd Nivoukong ouais ouais Nivoukong c'est bien Le cash price de la LN Cup est à 3000€ C'est un joli cash price Avec final sur Paris au Vitality Hive Bon là par contre ça commence à devenir très intéressant Je pense qu'on peut enlever Graves Par contre ils ont le même parce qu'ils portent les items de Echo On est pas mal quand même là La Vaille est venue toute seule en fait Ça c'est fort Très très fort J'ai une Léona 1 Ça c'est pas fou par contre encore ça C'est vrai que la Léona 1 est pas terrible 3000€ pour l'entretien De la Porsche c'est parfait Bon l'entretien annuel ouais c'est pas mal J'ai même pas le permis Le goût le goût le goût Et merci beaucoup Kalit51 qui s'abonne Merci Kalit Alors je vous rappelle évidemment Si vous voulez soutenir point !viking Je vais faire 2h de viking Vers 11h De 11h à 13h genre Et après on repassera sur le TFT jusqu'à 17h C'est les petites op qui nous aident beaucoup Et vraiment c'est très bien payé Quand vous faites le tuto viking Ça vous prend 3 minutes Il faut le déaller faire le tuto avec mon lien Et ça nous rapporte l'équivalent de 5 subs quasiment Donc bon Il faut un sub goal je passe le permis Mais en vrai est-ce que c'est vraiment worse de passer le permis Tant que je suis à Paris quoi ? Parce que si je passe le permis après je vais pas conduire Genre Admettons je passe le permis genre demain Bon je l'ai dans 3 mois ou 6 mois on s'en fout Admettons je reste encore 3 ans à Paris ou 4 ans à Paris Pendant 4 ans je vais jamais conduire Genre même pas de voiture Genre je vais tout perdre je pense J'en avais plus conduire après ça va être terrible Moi je pense que c'est le pire plan Mais bon Peut-être il y en a qui sont dans mon cas Je vais en discuter Putain je peux faire hoge sur Irelia Mais après j'ai pas d'items sur les autres persos En fait le problème de hoge sur Irelia Alors c'est très fort mais j'ai plein de persos sans item C'est super fort Mais non je pense qu'on veut mettre une tire au moins là dessus Ouais non non Le truc c'est que la veille n'a que 1 item Mais bon C'est cool en vrai Tant que tu le passes pas à Paris même Moi je suis vraiment à côté de Paris Moi je suis à Kremlin C'est la banlieue mais Si tu veux Kremlin c'est Enfin potentiellement dans 50 ans Kremlin ça sera intégré à Paris quoi Tu vois c'est rencollé à Paris Il y a le métro et tout Donc je pense que c'est galère Putain à Kremlin J'ai pas envie de passer Ah ouais non j'ai vraiment pas envie de passer le permis ici Non non c'est pas possible Impossible Non non impossible Pourquoi il a Djinde lui sinon ? C'est impossible de passer le permis à Kremlin V7 L'exam n'a jamais eu lieu dans Paris même Je suis d'accord mais apprendre à conduire dans Paris Terrible quand même Ah ouais je peux pas Au secours quoi Au secours Au secours quoi 63 PV mais on a un bon stuff On va roll le 8 Je sais pas si je roll juste après Pas sûr hein Qu'est-ce qu'on fait ? On va voir On va réfléchir à la question Une bonne question ça Qu'est-ce qu'on va faire ? Ok pour l'instant on reste comme As Je pense que je vais roll je pense Ouais si 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 On va roll je pense Mais ouais peut-être Un jour je le passerai c'est sûr Parce qu'il est improbable que je suis à Paris toute ma vie quoi Dans une grande ville Donc on va dire quand t'es pas dans une grande ville Quand t'as pas le permis t'as envie d'aller rejoindre Johnny quoi globalement Pourquoi personne a tué la Syndra qui était à 1hp au secours ? J'aurais pu casser ça Winstreet qui a lui J'aurais dû le battre hein on va s'amuser Le truc de passer le permis maintenant c'est que comme ça C'est quelqu'un à ton père t'assures sur sa voiture Si tu conduis pas T'assures toi même T'assures sur sa voiture Tu vas me laisser un conducteur et tu payes pas la main d'assurance Ouais ok je comprends je comprends Ouais hémophile c'est Hémophile c'est vachement technique ce que tu dis c'est pas mal Mais bon Après il faut prendre en compte Il y a un facteur où vous ne prenez pas en compte Et qui est vachement important je pense C'est quand même le facteur flemme Et je pense que c'est un facteur qu'on est nombreux à connaître Et je pense que c'est un facteur qui est vachement important quand on parle d'apprendre à conduire Je sais pas ce que vous en pensez hein c'est peut-être que moi mais Je pense vraiment que c'est un facteur fondamental quoi je veux dire Dans l'apprentissage de la conduite Facteur flemme Ouais c'est sûr Non je vais pas jouer Vayne 3 là Elle sera pas full stuff je pense Non je préfère jouer Moi je vais jouer Wokong mais là Ezreal est bien parce que j'ai un red buff sur Lucien pour l'instant Mais j'adore que c'est important quoi Après moi je suis toujours mon pari vous savez je vais faire un pari sur la vie En fait je suis peut-être un grid ou pas Genre est-ce que à votre avis dans 10 ans ce sera possible en France d'avoir une voiture qui se conduit toute seule Dans 10 ans Bon ça va coûter la blinde mais admettons Il faut être ambitieux dans la vie je veux dire Il y a encore une Irelia On remarque ça me donnerait double gant Irelia c'est le pic je pense Non c'est Eko le pic Ouais c'est Eko quand même Dommage Épais du coup Sans permis non Ça existe déjà Les Tesla Les Tesla ils se conduisent pas toute seule les Tesla Non moi je veux une voiture où j'ai rien à faire Moi je veux une voiture où il n'y a rien à faire Est-ce qu'on est toute seule les Tesla Non mais moi je veux prendre une voiture où il n'y a rien à faire Tesla il faut le permis pour une Tesla Moi ça ne m'intéresse pas moi Bon on a un peu split les items un peu bizarre quand même T'as débarqué un jour de Chine Autour de Zee Quand il confine Pardon Je l'ai dans la tête depuis qu'on l'a écouté en stream plusieurs fois C'est horrible J'ai envie de mourir T'as quand même eu permis pour reprendre un moment en cas de pépin Ouais ça c'est sûr ça Ouais ça pue Ça pue Alors Le pire c'est le délai j'ai besoin de 8 mois à Paris pour avoir accès à la plateforme Pour avoir une date Ensuite à des gilets jaunes et puis le covid Et maintenant c'est impossible d'avoir une date On grandit la libre Putain enfer quoi Tu m'étonnes Ouais non non mais Paris Paris c'est le pire plan pour ça je pense Jamais jamais Non 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 En plus ça fait une excuse d'être à Paris pour pas le passer en plus Sans doute pas totalement J'imagine Enboa j'imagine Qui sait sur la téléportation Ouais mais la téléportation il me semble que c'est pas physique En tout cas Il me semble que ce téléporté c'est possible théoriquement ou pas Parce qu'on sait que par exemple aller dans le passé Théoriquement c'est impossible Alors qu'aller dans le futur théoriquement ce serait possible Mais est-ce que ce téléporté c'est possible moléculairement on va dire Chimiquement Au niveau atomique oui Robin il dit non Et Robin c'est un mec c'est un amateur Robin Putain mais il t'enconne mais il t'a rien compris Arrête d'embrouiller les gens Tokonomé Oui c'est possible Et qui dit vrai ? Robin ou les autres ? Bonjour Tokonomé, bonjour Robin aussi Il y a du chaud dans le écho là quand même Alors Je trouve pas mon épée Et Tokonomé tu sais c'est une discussion qui prend du temps C'est un long processus Est-ce que tu penses qu'on nomme quelqu'un ministre comme ça du jour au lendemain ? Ouais je veux écho Écho ça vient booster l'Airelia surtout Enfin ça va booster tout le monde au final mais bon Théoriquement la téléportation est possible selon la théorie des ponts d'Einstein D'accord Bah moi je veux une machine pour me téléporter Si Tok prend une décision bon on est tranquille pour 6 mois J'ai le droit du taux pour t'enconner Euh oui Mais c'est pas gentil pour lui Est-ce que tu vas vraiment censurer quelqu'un Robin ? Toi, grand homme de gauche que tu es Je pense pas que la censure c'était ton Dada Choqué mais pas déçu On les connait les gens de gauche Je rigole On les connait Tac On les connait les gens comme Robin Ça c'est Hulot à 20 ans, Sarko à 50 Robin il votera Sarko à 60 ans c'est sûr Enfin Sarko like 100% Plein de GP Il me faut écho là, c'est pas possible Eh Momo est-ce que tu fais pour ce soir Momo ? Est-ce que tu as préparé les champs pour ce soir Momo ? Est-ce que tout est prêt ? Non Morello écho ? En fait j'ai un red buff pour écho comme tu peux le voir En fait le Lucian c'est un écho en fait Si tu veux Ah non, allez Kate Ouais 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 Non Oui les champs sont prêts Très bien Ah putain Mais non mais j'ai vu un écho Zubi 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 Bah va y'est un aussi Je peux retape ça Ah Me casse les couilles Bon tant pis je veux pas Lucian de toute façon Là je passe pas la nappe dans cette game J'aurais pu mais bon Sur cette map c'est pas fou si bon Ah putain J'avais vu Robin en plus J'ai oublié de te répondre Bon et ça te chère aussi J'avais vu j'ai oublié de te répondre aussi Les deux ils m'ont repé sur Discord Mais genre à 10 minutes d'intervalle Et j'ai répondu à ni l'un ni l'autre Mais j'ai oublié J'étais pas chez moi hier J'étais en villégiature J'étais en villégiature hier T'es pas cool Je vous ai oublié tous les deux Moi aussi Ah oui Tokonome aussi Bah Tokonome il y avait rien à répondre aussi Mais j'ai rigolé par contre Putain j'ai oublié tout le monde Quel connard quoi Ah terrible C'est pas dans les deux que je ferais de l'y Vous voyez pourquoi je dis que la décision Tokonome modo Va prendre 6 mois Mais non mais je vais donner le bébé à Sleepy Je vais donner le bébé à Sleepy Sleepy va s'en occuper t'inquiète Mais c'est bien c'est bien Sleepy va s'en occuper Surtout que c'est pour le travail moi C'est vrai C'est vrai c'est vrai Bon ça m'a souligné pour la frontlane Nique le red buff S'ils sont pas capable de me donner un echo aussi Je veux dire Bordel Avec tout le pognon que je leur donne là Avec toute la tulle qu'on leur donne Ils sont même pas foutus de me filer un echo quoi Non mais s'il vous plaît quoi Parce que c'est vraiment la France ça Je suis pas à 15% Ah félicitations Zalcher Félicitations Faites attention parce qu'il reste 5% quand même Zalcher J'espère que c'est une boîte où j'aurai des OPSP quand même Non parce que si t'es pris dans un truc où il n'y a pas d'OPSP Bon bah Non parce que les temps sont durs tu sais Zalcher J'avoue que Viking savait quand même Viking savait bien du beurre dans les épinards quand même On peut le dire Non oubliez pas Pour la réga pour la réga pour la régalade D'ailleurs s'il y a des gens qui ont déjà joué à Viking sur le chat Étant donné que j'ai pas trop révisé avant de venir Si vous pouviez venir me carry pendant mon stream Qui commence à 11h Franchement Je serais content quoi Parce que c'est pas comme si j'avais pas Il y a les OV pour 90 streamers mais pas toi Comment ça 90 streamers ? Et je suis pas dedans Comment ça ? Non mais Tokonome j'en ai parlé sur Youtube Tokonome Youtube c'est encore plus efficace que le spam de Tokonome J'en ai parlé sur Youtube je suis parti la journée Je suis revenu il y en avait 60 de plus Ah mais j'étais content J'étais content Putain mais je veux mourir Ok Ah Zacher il faut le faire hein C'est quoi Viking ? C'est comme Clash of Clans mais avec les Vikings En gros Voilà Donc on va pouvoir aller détrousser la veuve et l'orphelin Tout en stonksant un max Parce que c'est ultra bien payé Quand vous faites le tuto pour moi pour m'aider Et bah ça rapporte l'équivalent de 5 subs Donc stonks Et ça vous coûte 0 évidemment Sinon je vous le demanderai pas sinon Alors Et ça prend 3 minutes Je veux dire que demande le peuple Et pour être totalement transparent le deal c'est que Il faut créer les comptes Il fallait en créer au moins 80 pour que ça soit validé Bon easy Et en fait il y a les paliers Donc il y avait 140 on l'a dépassé Et là il y a un palier à 200 Qui est méga stonks aussi Et dans le deal je dois faire 2h de stream sur Viking Qu'on va faire vers 11h Voilà Donc il y a 2h Nous allons parler du Jarl Ragnar Evidemment Ou de Nos amis les normands évidemment Qui sont venus détrousser les francs Notamment à l'époque de Charlemagne bien sûr Et d'ailleurs Nous nous rappellerons peut-être A quel point la séparation de l'empire de Charlemagne A déséquilibré le pouvoir on va dire Carolingien n'est-ce pas Et a permis d'asseoir une domination viking Sur la partie normande actuelle De la république n'est-ce pas De l'empire à l'époque Faut le rappeler Ca sera dans quelques minutes bien sûr Voilà Ah oui on va Nos amis Nos amis viking Qui t'aimes pas les vikings étonnes toi Je mets un viking là Incroyable Nous parlerons évidemment Comment il s'appelle le célèbre roi viking là J'aurais du réviser Après je connais bien l'histoire des vikings Parce que bon en tant qu'ancien historien de formation Bien sûr L'histoire des vikings ça me connait quand même Ca me connait Pas Ragnar il y avait le roi viking Euh A l'époque de Charlemagne Je sais que vous avez tous vu viking la série évidemment mais Comment ça s'appelle Euh Alors ça marche que sur PC ça marche Voilà Ca marche surtout sur PC Un roi viking j'ai oublié Pas Thor mais non mais Thor Rien à voir enfin rien à voir Et c'est pas mal ce stop d'Irelia là quand même Regardez Elle est colorée là Irelia Attila le viking Barbe rouge Barbe rouge Oui attendez attendez C'est pas ça que je pense Je vais googler mais attendez d'abord J'essaie de trouver un echo là concrètement Parce que Ca suffit les conneries là Pas de echo très bien Eric le rouge merci beaucoup Merci beaucoup On pensait à ça on pensait à Eric le rouge Tout à fait Absolument Et voilà on commencera vers 11h Je pense qu'après celle là on se refait une petite game de TFT Et après on commencera du coup le stream sur vikings Bien évidemment Vikings Regardez là Irelia comme elle stonx Stonx Ah là elle s'est fait défoncer par Timo quand même Ah c'est dur ce matchup pour moi On est top 4 déjà cela dit dans la game Mais là je sais pas si vous avez vu viking Moi j'ai regardé viking Jusqu'à comment dire Jusqu'à ce que quelqu'un ait des problèmes avec des serpents quoi globalement Après c'était moins bien la série J'ai trouvé perso mais bon Le début était vraiment bien C'est plus vraiment Eric Mais oui Eric le rouge C'est pas Eric le rouge Attendez je vais vous lire Je vais vous lire sa description Eric le rouge c'est ça c'est Eric le rouge On est d'accord le viking Voilà Eric le rouge Regardez Eric le rouge est un explorateur norvégien Du 10ème siècle Son nom A Eric Thorvaldson C'est contemporain C'est contemporain Le rouge en raison de la couleur rousse de ses cheveux Et de sa barbe Bâti l'Islande pour meurtre Il est resté dans l'histoire pour affonder la première colonie européenne au Groenland Qui fut narré plus tard dans la saga Eric le rouge Il revient du Groenland Attends je suis mort Très bien Il revient du Groenland avec 500 colons pour fonder Kassialuk Son épouse bâtit une église Le sanctuaire ainsi qu'une maison scandinave ont été construit au bordure du fjord Au coeur du Groenland Son fils Leif Ericsson Découvrir et installer très provisoirement une colonie Sur les terres encore plus à l'ouest du Groenland Que l'on pense être situé sur l'actuelle Terre-Neuve Donc en fait ce serait Eric le rouge Le fils d'Eric le rouge Qu'aurait découvert on va dire pour la première fois l'Amérique Au 11ème siècle Ce qu'on ne dit pas évidemment Mais bon c'est toujours intéressant quoi